le deuxième trophée continental coupe d'afrique des nations de football 1988 au maroc et la 16e édition de la canne elle avait lieu du 13 mars au 27 mars 1988 et les remportés par les galactiques et historiques lions indomptables du cameroun la compétition devait avoir initialement lieu en zambie avant d'être employé au maroc les banaba caberoun basalaki sorcier était logé dans le groupe b avec le nigéria l'egypte et le kenya pour leur première sortie le 14 mars 1988 au stade sportif moulaye abdallah arabat le cameroun gagne l'egypte un but à zéro but de son excellence le meilleur avance centre du monde roger moumila à la cinquième minute de jeu songo jacques dit eddie murphy dit el zamora de la liga espagnole dans les buts avant que belle belle joseph antoine dit oui yo yo dit le que le lièvre dit mbomboc vient récupérer sa place au mambeillique françois dit black jo dit solo tango blessé à la 14e minute de jeu verra donc le joueur le plus polyvalent de l'histoire du football camerounais andré canabique dit mon malin dit ma vumba système dit le docteur le docteur le docteur socrate joué à la pointe de l'attaque avec son excellence roger moumila dit pakem victor dit abla dit l'international titulaire indiscutable blessé verra donc tato et à stéphane dit le tato dit le capi mur de berlin jouer en latéral et devenir le meilleur latéral droit du tournoi le 17 mars 1988 au complet sportif moulaye abdallah toujours à rabat le camerou fait jeu égal un but partout contre le nigéria après l'ouverture du score de samuel okwaradji son excellence roger mila égalisé à la 21e minute de jeu le 20 mars 1988 le cameroun fait zéro but partout contre le kenya toujours au complet sportif moulaye abdallah le camerou est donc qualifié pour les demi-finales le 23 mars 1988 au stade mohamed 5 à casablanca avait plus de 40 amis spectateurs maroc zéro cameroun 1 à 12 minutes du temps réglementaire à crancet maître du côté droit du camp adverse andré canabique commence un travail de sape il dribble un deux trois joueurs avec des petits ponts inclus il centre au point de pénalty où se trouve son excellence roger mila le ballon est dévié de la tête par un défenseur marocain qui trouve cyril macanaki l'enfant terrible de mounidjan le maca et macanaki 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 qui en pleine course tue le ballon et d'une frappe enveloppée de 22 mètres trompe le gardien marocain badou zaki grâce à une déviation de son défenseur le cameroun est en finale pour la troisième fois consécutive de son histoire finale cameroun nigéria le 27 mars 1988 au stade mohamed 5 de casablanca avait plus de 50 mille spectateurs nous jouons la deuxième mi-temps à la cinquante cinquième minute de jeu fédé lui paul dribble un joueur et envoie le ballon au capitaine courage bumbu emil bumbu emil qui donne le ballon à mila roger mila roger dribble un joueur arrive pour dribble le second joueur et il est fauché à la surface d'opération pénalty koundé jérôme emmanuel le maître des coups de pied arrêté nyamoro tire et mac le cameroun est pour la deuxième fois de son histoire champion d'afrique la tanière du nom vous présente les 22 joueurs historiques et galactiques de l'expédition marocaine champion d'afrique 1988 au maroc bel joseph antoine john kepp bonaventure koundé jérôme emmanuel roger mou mila à benin richard canna biyik andre canna biyik andre olé olé bertin olé olé bertin fede louis paul charlie ntamak songo jac celestin macan cherry c'était but di paquem victor lebi toman Oman Beyik François Jean-Denis Mandenge Ebo Lendinge Bertin Massing Benjamin Len Adjouma Simon Tato Eta Stéphane Mbou Mbou Emile Et que qu'est Eugène Et l'entraîneur était Claude-Marie Leroy Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube La Tanière du Lion Sur Instagram La Tanière du Lion Sur Twitter La Tanière du Lion Sur Facebook La Tanière du Lion Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Mais si C'est le Cameroun C'est le Cameroun qui gagne Toujours On 금 On Cameroun Le Cameroun On Mon On Cameroun Un的 Con Le Cameroun Ne On Am De la Tanière du Lion